Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved pour la suite de mes aventures. La dernière fois on s'était laissé après la construction, l'amélioration plutôt de ma base et quelques petites choses ont changé. J'ai décidé de rajouter une grande porte à la plage, je crois que je ne vous l'avais pas montré. Et puis j'ai ajouté un grill aussi et quelques petits autres détails. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Aujourd'hui nous allons avoir un super objectif que je dois accomplir depuis bien longtemps. Et qui va nous permettre d'accéder à la haute sphère de l'île et nous permettre vraiment de totalement évoluer. Vous l'avez vu dans le titre, je vais tame le Quetzal Coal. Ce gros zosio sur lequel nous allons pouvoir mettre une plateforme et depuis lequel je vais pouvoir stationner en l'air et tirer sur tous les dinosaures de tout type. Surtout pour choper des gros spinaux, des gros rex, des allosaures, etc. Vraiment des trucs qui vont nous servir à faire les boss et à avancer dans notre aventure. Parce que quand même ça fait vraiment bien longtemps que je joue et on a toujours pas bien avancé. Donc préparez-vous pour un épisode de folie. Mais avant de commencer je vous invite très rapidement à checker les réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran. Maintenant j'espère tirer du baffer à peu près partout. Donc Twitch, Twitter, Instagram. J'ai aussi un Discord qui est en description. Mon magnifique livre que nous avons écrit avec Gallomery est juste là au-dessus de ma tête. Et puis si vous voulez faire un don, je vous invite à faire un don sur le U-Tip. Ça ferait énormément plaisir. Et également bien sûr ma chaîne Shorts, Jesper Shorts que vous connaissez déjà certainement. Dessus il y a une vidéo spéciale ou une playlist spéciale vidéo longue que je vous invite à checker pour les heures de visionnage. Parce que là-bas c'est pas fini. Voilà voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Donc comme je vous disais les amis, j'ai terminé du coup cette espèce d'endroit de la base. Il va falloir juste que je rajoute... Ah bah non j'avais déjà fait les escaliers sur un petit moment que je suis pas venu ici. J'ai voulu faire une grande ouverture pour pouvoir permettre à Medino de rentrer. Regardez, c'est rave pratique. Hop, on fait un petit tour. Et hop, foup ! Oh là, j'ai eu un peu peur de passer par-dessus bord. On peut ressortir, ce qui est super cool surtout pour les dinosaures qui vont farmer. Ça va nous permettre de faire les choses bien. Alors ici, nous avons un grill industriel. Je l'ai crafté rapidement à la fin de l'épisode. J'ai mis du pétrole déjà dedans. Ça fait cuire la bouffe supra, supra vite. Ce qui est rudement pratique surtout quand on a besoin de partir en voyage. Est-ce que j'ai de la nourriture dans ma mangeoire ? Attendez. Voilà, je prends 40. Vous allez voir, je vous conseille grandement de faire la mangeoire. C'est vraiment, vraiment pratique. Vous mettez la bouffe là-dedans. Vous attendez un petit instant. Un petit instant. Il faut que ça vienne. Ça va cuire tout quasiment d'un coup. Enfin, ça va aller très, très vite. Voilà, 12 d'un coup. Vous avez vu à quel point ça va vite ? Hop, je mets ça dans mon inventaire. Miam, miam, miam. Et je peux grailler. On attend que le reste cuise. Ça va prendre vraiment 30 secondes. Ce qui est super, super pratique. Alors aujourd'hui, bon déjà, je vais poser le stuff. Et pendant que je pose le stuff, je vous explique un petit peu le but de ce que nous allons faire et comment nous allons procéder. Donc le thème de Quetzal est un thème très particulier et compliqué. Il y a plusieurs méthodes pour l'attraper. Et c'est toujours un peu compliqué. Les plus faciles sont méthodes avec d'autres dinosaures volants qui peuvent vous permettre de tirer en l'air. Mais le problème, c'est que nous n'en avons pas sur The Island. Je parle notamment du Sinomacrops. Il n'y en a pas. J'en ai déjà chopé sur Lost Island. Mais pas ici. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas sur The Island. Et le griffon qui nous permet de tirer aussi en l'air. Mais il n'y en a pas non plus sur The Island. Il y en a sur Scorchedurf, Ragnarok, Lost Island. Mais ici, il n'y en a pas. Donc fuck. On va être obligé de faire ça autrement. Donc je vais vous présenter une technique assez spéciale qui est la technique du grappin Argentavis. Alors pour ce faire, nous allons sélectionner un Argentavis. Je ne vais pas sélectionner True Yard parce que je tiens trop à sa vie. Je vais sélectionner peu importe l'Argentavis. Allez, on va voir. Voyons voir. Nous allons sélectionner notre Argentavis que nous utilisons habituellement pour le combat. C'est-à-dire Raven. Et en gros, il va falloir que je fasse des grappins. Ce qui va se passer, je vous explique. C'est que je vais non pas rester sur Raven. Parce que vous voyez, je ne peux pas tirer quand je suis sur Raven. Donc je vais tirer le grappin sur Raven. Je vais... Enfin... Ça va être assez complexe. What ? En gros. Je résume parce que je me suis embrouillé. Je vais faire un voyage avec Raven. Je vais me promener. Je vais prendre des parachutes sur moi. Je vais prendre un grappin. Et dès que je vais à un Quetzal, je vais déceler le Raven en disant de me suivre. Je vais tirer le grappin sur Raven. Donc je vais rester accroché à Raven. C'est un peu compliqué, oui. Après, je dirai à Raven d'attaquer le Quetzal. Raven va se rapprocher du Quetzal. Quand il sera assez proche, je vais tirer sur le Quetzal. Et quand il sera pas proche pour pas qu'il l'attaque, je vais le mettre en passif. Via des commandes de sifflement. Voilà. C'est assez complexe. Vous allez comprendre en image. Mais ce qu'il nous faut du coup, à tout prix, c'est à la fois des grappins. Et à la fois des parachutes. Bon, je vais déposer pas mal de stuff. On peut déposer tous les stuff comme ça, etc. Et je vais me mettre juste en full fer. J'avais oublié que j'avais un mythique là-dessus qui est incroyable ! 944 d'armure. Ouais, ça va vraiment m'aider ça. Mais là, j'ai pas de quoi le faire. Donc je vais faire simplement ce qui me manque en métal classique. Plastron, jambière et main. Et maintenant, ce que je vais produire du coup, c'est à la fois des arbalètes. Il va m'en falloir plusieurs. Et de quoi faire des grappins. Ça s'appelle grappins, normalement tout court. Oui. Et que je pourrais tirer sur mon dinosaure pour faire le taf. Oh, j'avais déjà des parachutes ici. Ça va me servir ça. Je vais en prendre plusieurs sur moi. Il va falloir que j'en fasse d'autres aussi. Combien ça coûte les parachutes si j'ai... Ça coûte pas très cher. Je vais en faire trois de plus comme ça. Si jamais il y a un problème, je pourrais utiliser le parachute pour retomber. Je sais même plus comment on utilise le parachute. Il va falloir que je fasse un test tout de suite. Raven, on va faire un test. Alors, le test pré... Oh, un tapé de jarra ! J'ai cru que c'était un Quetzal. C'est un tapé de jarra, ouais. Oh, c'est dommage. Parce que c'est dans les airs comme ça qu'il va falloir tame le Quetzal. Mais lui, on n'en veut pas. On s'en fout un peu. On verra ça plus tard. Bon, faisons un test parachute. Je vais me lâcher au-dessus de la base. Et on espère que je vais pouvoir déployer mon parachute correctement. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de l'équiper, non ? Activez-le pour ralentir la chute. Sautez pour le désactiver. Ok, c'est parti ! Ok, bon, il y a juste à cliquer dessus. C'est simple. Il y a juste à cliquer dessus. Par contre, comment se fait-il que je ne maîtrise pas ma chute ? Il n'y a pas un truc pour maîtriser la chute. C'est obligé de descendre vite. Je peux maîtriser un petit peu le sens. Enfin, je ne peux pas descendre vite. Et si j'appuie sur ça ? Non ? Ah ouais, si j'appuie sur l'espace, ça lâche. Ok, d'accord. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un truc de fou. Et puis, je ne suis pas fort avec le parachute. Donc, l'essentiel, c'est juste de savoir que ça marche. Il faudra juste que j'appuie sur la touche. Et c'est ok. Donc, déjà, on a nos parachutes. Si vous vous rappelez bien, dans le précédent épisode, j'avais dit que j'allais faire le laboratoire. Mais j'ai bien réfléchi et on va faire le plus important en premier. Donc, évidemment, le Quetzal. Parce qu'après, vous allez voir, ça va nous servir à tout. Là, je me fais les flèches pour pouvoir faire le grappin. Le Quetzal, les amis, c'est vraiment le tame méga, méga utile pour tous les autres gros tame sur l'île. Une fois que vous avez ça, en fait, vous pouvez aligner tous les rex facilement sans vous prendre la tête. Vous pouvez aligner les spinaux facilement sans vous prendre la tête. Vous pouvez aligner à peu près tout ce qui se trouve sur l'île facilement sans vous prendre la tête. Donc, du coup, on va se permettre de le tame aujourd'hui si possible, si on arrive bien à faire notre épreuve. Et une fois que vous avez un Quetzal, après, les autres Quetzal, vous pouvez les tame facilement. Donc là, ce qui serait bien, c'est de trouver un petit Quetzal facile à tame pour pas trop se prendre la tête. Ça sert à rien qu'on vise un niveau 150 parce qu'une fois qu'on en aura un petit, on pourra aller chercher un plus gros plus tard. Ah, et en passant, je vais prendre un rex. C'est lequel, mon rex le plus fort ? 70, 136, c'est lui, sans aucun doute. Je vais lui rajouter un petit peu de points. Et je vais le prendre en cryo, en fait. C'est tout simple. Je vais le prendre en cryo et ça va me permettre de tanker. Je crois qu'il me reste une selle quelque part. Bon, je m'équipe plus que les grappins et c'est bon. J'ai déjà les arbalètes en plus. Hop, sur lesquelles je vais mettre mes petits grappins. J'en ai déjà un. Regardez, c'est tout simple. Clac ! Et le grappin est prêt. Comme ça, on aura au moins 2-3 grappins pour avoir des tentatives, etc. Si jamais il m'arrive un problème pour remonter. J'ai mis mon rex en cryo ? Non, pas encore. Je vais mettre mon rex en cryo, les amis. Vous allez voir. Ça va carry si jamais il y a un problème. Et je vais lui mettre la selle. Pourquoi je prends un rex sur moi ? C'est-à-dire qu'au moment où le quetzal... Non, j'ai pas pris la selle. Au moment où le quetzal va tomber, il risque de tomber sur des prélateurs en bas. Comme ça, je vais redescendre. Si j'arrive à le choper, bien sûr. Je vais redescendre. Je vais le choper. Enfin, je vais choper tout ce qu'il y a dans la zone. Je vais tous les déchirer. Tous les déchiqueter avec mon rex. Et puis après, on va laisser le quetzal se réveiller tranquillement. Comme je ne cherche pas un quetzal au level, je prendrai de l'avion dessus pour un truc dans le genre pour le tame. Pas besoin de me prendre vraiment, vraiment la tête. Et comme je suis en tame x10, je crois. C'est quasiment de l'instant. D'ailleurs, j'ai des pots de narco ici. Il va falloir que je me fasse plus de flèches tranquillantes parce que 53... En vrai, 53, c'est bien. Je suis quasi préparé, là. Hop, j'en ai crafté deux de plus. Alors, comme vous pouvez le lire, utilisez-le avec une arbalète pour vous accrocher à l'environnement. Attrapez des petites créatures. Tirs principaux, montez. Tirs secondaires, descendre. Ok, ça ne va pas être pratique. De toute façon, on n'a pas le choix, les amis. C'est l'unique technique que j'ai en tête, là. Je ne vois pas c'est quoi les autres techniques pour attirer un quetzal. Parce qu'il me semble qu'il est insensible à la fameuse fleur pour l'attirer. Parce qu'il y a une fleur qui attire les herbivores quand tu la manges. Mais lui, normalement, il s'en tape. Royalement. Donc, à part le chasser avec un argentavis dans les airs, je ne vois pas comment on peut faire. Bon, toi, mon pote, viens là. Normalement, 53 munitions. Je vais m'en faire un peu plus. Mais comme c'est une arbalète mythique, ça devrait bien se passer. Je pense que je peux le faire tomber très très vite. Si c'est un petit level, une dizaine de flèches devraient suffire. Et puis, de toute façon, les quetzal, ce n'est pas le genre de truc qui encaisse 200 000 flèches non plus. Et la torpeur, elle descend lentement et tout. Normalement, tout devrait bien se passer. Alors, je vérifie. J'ai la bouffe, normalement. C'est bon. Les parachutes, grappins. J'ai une autre cryopode. Je pourrais la garder comme ça. Au pire, je mettrai le quetzal dedans si tout se passe bien. Je vais me faire un tout petit peu plus de flèches au cas où. Voilà, on n'est jamais assez prudent dans la vie. Et n'oubliez pas que mon arbalète est une arbalète mythique à 241%. Donc, franchement, ça devrait bien se passer. Le plus compliqué, ça va être de faire de la haute voltige. Est-ce que j'ai tout sur moi ? J'ai mon Rex, j'ai de la nourriture, j'ai de quoi boire, j'ai mes parachutes. Ok, c'est parti. On est parti pour aller faire un des thames les plus compliqués sur cette île. En solo, le thème du quetzal. C'est là où tu regrettes de ne pas avoir des potes qui peuvent t'aider. Parce que si on était deux, ça serait d'une simplicité incroyable. Alors, où se trouvent les quetzals ? Généralement, le quetzal est en hauteur. Au niveau de la map, il se trouve entre les trois grandes balises. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est plus vers le centre. Enfin, les grandes balises. Ah, comment ça s'appelle déjà ? J'allais dire les bicônes. Les obélisques, voilà. Ça me revient. Il se promène entre les grandes obélisques, mais il ne se pose pas. Donc, du coup, ça va être compliqué. J'ai de la nourriture. Tiens, je vais lui mettre des steamberries comme ça, si jamais il manque d'énergie. Alors, sachez qu'en plus, l'avantage, c'est que comme on ne va pas être sur l'argentavis, en l'air, il ne manquera pas d'énergie, normalement. C'est-à-dire que, comme on lui tire dessus, le jeu ne considère pas qu'on monte sur l'argentavis, ce qui est vrai. Donc, l'argentavis ne perd pas d'énergie et il peut avancer, etc. Oh, merde, je n'ai pas encore vu mes touches. Il faut que je mette une touche pour lui siffler agressif et lui siffler passif. Ok, je viens de paramétrer ça. Normalement, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que je vois là-bas ? Ce n'est pas une balise rouge, ça ? Oh, si, peut-être. On va aller voir en passant. De toute façon, ça va nous prendre un petit moment de voir le Quetzal. Compliqué, en plus. Le Quetzal, on n'est jamais sûr de le trouver facilement sur l'île. Il n'y en a pas énormément. Et comme je vous dis, ils sont toujours en l'air. Donc, ça ne sert à rien de les chercher sur Terre. Et ils sont au milieu de l'île. Mais avec le spawn qu'on a, on devrait en trouver. Ça ne devrait pas être ça, le problème. Le problème, ça va être de le Thane. Bon, la balise rouge a disparu. Donc, je vais juste continuer ma recherche. Et regarder dans le ciel si je ne tombe pas sur le fameux Quetzal. Il y en a souvent qui me demandent comment je fais pour avoir des dinosaures de couleurs pareilles. Et si c'est de la triche ou je ne sais pas quoi. Ou si c'est modé. Non. C'est juste qu'en fait, ils correspondent à des couleurs qu'on retrouve lors d'événements d'été. Et comme ma map, je n'ai pas lancé souvent. Il y en a plein qu'on spawn lors d'événements d'été. Regardez ce bronto rose absolument magnifique. Et bien, ce n'est pas moi qui les fais spawner. Ça se spawn comme ça, aléatoirement. C'est épique, non ? Wow. Vous voyez le nombre de raptors qu'il y a ici ? Ouais, non, non, non. En fait, attendez les gars. Je veux récupérer la balise, mais... Deux secondes. Je vais être obligé de leur péter la gueule. Ce n'est pas grave. Venez. Wow, j'avais oublié que je mettais aussi peu de dégâts. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont en meute en fait. Il vaut mieux les attirer. Ok. Si je les attire sur eux, normalement, sur lui, il suffit juste de créer une guerre générale. Aïe. Let's go ! Hé hé ! Battez-vous ! J'observe. Qui va gagner de l'après-vous ? Le Terry ou les raptors ? Je dirais les raptors, mais le Terry a l'air vraiment badass. Bon. Peu importe. Moi, pendant qu'ils finissent entre tués. Comme je suis un homme intelligent. Merci pour les bots en chitine épique. Wow, le Terry les a tous démontés. Mais il doit être d'un sacré level, celui-là. Laisse-moi voir. Non, même pas ! Il est juste niveau 36. Bon, bah alors c'était les raptors qui étaient sacrément à chier, écoute. Bah, les bots ont 79 de résistance. C'est moins bien que les bots en métal que j'ai déjà. Bon, autant vous dire que ça fait une plombe que je cherche. J'ai eu le temps de vraiment faire une partie de l'île et pour l'instant, toujours aucune trace du Quetzal. J'espère qu'il va finir par se montrer qu'il sera au-dessus d'une zone safe. Parce que ça me fait vraiment très peur le moment où il va tomber. S'il tombe dans l'eau, c'est dead. S'il tombe sur un carnivore, c'est dead. Donc, bah, j'espère qu'il va tomber sur un endroit chill. Et qu'on va pour le tame à la fin. Oh, 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 what the fuck ! Il vient de gagner un niveau ! Le titanosaure ! Il est pas ultra hard sur cette île ? Genre, comme vous l'avez vu, il apparaît comme ça. Pouf ! Lui, ça sera vraiment plus tard, parce qu'on n'a pas de quoi se le faire. Il faudrait justement à Quetzal et des canons, et lui tirer dessus pour le mettre KO. Mais en tout cas, regardez-moi la tronche du bestiaux, niveau 4. Ça, ça vous atomise toute une armée de Rex, sans sourciller. J'ai quasiment fait le tour complet des trois obélisques, sans voir de Quetzal. Je vais pas vous mentir. Ça commence à m'inquiéter un petit peu, parce que là, je me dis... Bah, où est-ce qu'il est, quoi ? Montre-toi, quand même ! Fais-nous signe ! Je veux bien te tame, moi, mais... Faut que tu montes ta graisse, parce que sinon, je peux pas t'inventer, hein. Je peux récup'le, là, ou pas ? Ok, j'ai genre deux minutes. Un GPS, ça peut toujours être utile. Une tenue mythique de camouflage, par contre, ça, c'est vraiment très bien, en soi. On va résister à la chaleur du volcan ou à d'autres trucs pas cool. Pourquoi pas ? Je valide. Ah là là, je suis déjà passé par là, mais je sais pas où aller d'autres, en fait. Parce que vraiment, le Quetzal, il est censé se trouver entre ces trois obélisques. Petit Quetzal, viens avec moi, on fera des grandes choses ! Je vais te faire voir toute l'île ! Tu vas goûter à des choses merveilleuses ! Tu vas manger du T-Rex au petit-déj ! Ça fait vraiment longtemps que je le cherche, du coup, par dépit, j'ai checké le wiki. Et en fait, il s'avère qu'il se trouve un peu partout sur la map. Genre, à part sur les bords de la map. Mais apparemment, c'est à peu près partout. Donc là, je suis dans une de ces zones où on peut tomber dessus, mais c'est rare, en fait. C'est rare. Quetzal ! Enfin, putain ! Oh, il est trop bas ! Il est trop bas, par contre ! Franchement, j'étais en train de m'endormir, j'allais chercher la balise, mais je m'en fous, là. Oh là 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 ! Alors, deux points négatifs. Premièrement, il est trop bas. Oh, il est que niveau 16 ! Oh, c'est un petit bébé ! Premièrement, il est trop bas. Deuxièmement, il est au niveau du biome enneigé, qui est un biome absolument infâme. Où il peut nous arriver des bricoles tout le temps. Je vais régène. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bas ! Il vole super bas ! D'habitude, les Quetzal, quand je les vois, ils volent super haut. Bon, va falloir régène. Alors, comment on va s'y prendre ? Je vais faire un test déjà, premièrement. Alors, je voudrais qu'il s'en aille dans l'autre sens, si c'est possible. Il n'est pas comme le tapé de Jara, donc il faudrait limite que je lui mette un coup. Oh là là, poteau. Pars dans l'autre sens, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, exactement. Va là-bas. Parce que là, c'est une zone limite, 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 dans laquelle c'est la mort. Ok. Je ne sais vraiment pas comment je vais procéder, réfléchir. Parce que là, en bas, en fait, c'est l'horreur. C'est l'horreur. S'il se pose ici, même mon Rex risque d'avoir des difficultés. Sachant que je crois que... Où est-ce qu'on est sur la map ? On n'est pas très, très loin de la zone où il pourrait y avoir des giganos, là. En plus de ça ! Ah, mais s'il y a un gigano, moi, je décède, en fait. J'ai très, très peur de la manière dont ça va se passer. Parce qu'il faut que j'arrive à faire en sorte d'être assez proche de lui. Bon, il va par là. Que je décèle. Que je dise à mon... Oh, mon Dieu, mais il y a un U-Tyrannus juste en bas. Et il y a... Il y a un U-Tyrannus en bas, il y a deux cars d'Alpha ! Mais what the fuck ! Et c'est la zone enneigée, en plus. Mais sérieux, Loulou, t'aurais pas pu tomber ailleurs, franchement. J'aurais dû prévoir, j'aurais dû prendre ma tenue hivernale. Ça, je suppose que ça ne me donne pas de résistance au froid, en plus. Si, 25. Bon, on va mettre ça à la place. Ça me permet de résister un tout petit peu plus. Bon, testons. Alors, je vais essayer de faire un enchaînement propre. Premièrement, je vais descendre, parachute, grab. Descendre, parachute... Grab. Ok. C'est bien. Ok, parfait. Maintenant qu'on y est, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Passif. Par contre, ça n'a pas trop marché. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on tire. Oh là là, ça va être chaud. C'est parti. Ok, suis-le. Oh là là, ça va être trop chaud. Ça va être trop chaud. C'est reparti. Ça va être trop chaud de le toucher, par contre. J'ai pas tant de flèches que ça, en plus. Ok, super. Retourne-y, parce qu'il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. C'est trop chaud ce qui est en train de se passer. Voilà comment on tame un koedza, en tout cas. Je suis content pour l'instant, ça marche. Non, non, si. Retourne-y, retourne-y, retourne-y. Ça marche. Ah, mais je vais crever. Je vais crever de froid, en fait. Si je crève de froid, je vais être dégoûté, parce que franchement, tout se passe bien pour l'instant. Ok. J'en ai enchaîné deux. Retourne dessus. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ok. Stop. Ah, je ne l'ai pas touché. Retourne dessus. C'est bien s'il retourne vers la chaleur, parce que là, je vais crever, moi. Ok, 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 ok. Je ne pensais pas que je n'en trouve rien dans le froid. Touché. Retourne dessus. Il s'écarte du froid, j'ai l'impression. Parce que moi, là, je vais faire un AVC, là. Ok. Je vais être obligé de tirer à vue, là. Je ne peux pas. À moins qu'il continue de s'écarter du froid. C'est génial, dans ce cas-là. Touché. Quel dieu. Ok. J'ai totalement raté cette fois-ci. C'est bien fait. J'ai trop parlé. Touché encore. Oh non. Alors. C'est une véritable catastrophe. Parce que... Là, maintenant. Oh my god. Bomba, Rex. Je compte sur toi, mon pote. Non. Vite. Vite. Non, 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 non. Le mange pas. Le mange pas. C'est bien. Je me suis pris l'aggro. Voilà. Mange-le. Le tapé n'est pas mort. Ok, super. Je vais siffler passif. Je vais les fight direct. Soit je les fight. Soit je fais plus intelligent. Déjà. Je me heal. Est-ce que j'ai le temps ? S'il te plaît. S'il te plaît. Tame-toi direct. Voilà. Ça se trouve, ça passe, les amis. S'il mange tout de suite, ça passe. Même si c'est de la viande de merde, les amis, j'ai pas le choix. Là, je suis obligé de... De rester... De rester vigilant autour de la zone où il est là. Parce que... Attends. Est-ce que si lui, je le baie, ça va me donner de la viande sup ? Ouais, j'ai de la viande sup. Pousse-toi, petit maman, putain ! Ok. Donne-moi ta viande sup. Vite. Ok. Faut que je me heal. Je suis obligé de m'écarter du froid. Je suis obligé de m'écarter du froid. C'est bon, là, je me heal. Oh là là, là là là. Ça va être si chaud. J'ai froid, mais je prends pas de dégâts, là. Oh, y'a un petit port. Ok. On le mange. On le mange, on le mange, on le mange. Fille de manger, c'est nickel. Le tapé va se lever. Réveille-toi, réveille-toi, mon pote. Tu peux le faire. Ok, je ressors de la zone du froid. Ah, et merde, j'aurais dû prévoir une tenue contre le froid. Je suis trop bête. Voilà. Je dis à mon rex d'attaquer, mais il vient pas. Le tapé va se réveiller d'un moment à l'autre, je pense. Allez, une ou deux petites viandes. J'attire le Carnot ailleurs. C'est le seul danger, normalement, dans la zone. Le rex reste juste à côté. Heureusement que j'ai pris mon rex, quand même. J'ai un petit peu faim, je vais pouvoir régen. Allez, petit tapé, stopp les, mange une viande. Let's go ! Il est team ! Viens avec moi, mon pote. C'est comme ça qu'on fait, mon pote. Let's go ! Alors, par contre, là, je voudrais m'écarter, s'il vous plaît. Viens, mon petit rex. Oh là là ! Eh, c'était tellement temps d'axe. Si seulement j'avais pris une tenue contre le froid, ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, on l'a, les amis. Et ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai froid partout, en fait. C'est une cata. C'est une cata. Est-ce que je peux m'écarter assez pour ne plus avoir froid ? C'est ça, la question. Le tapé me suit. Le rex me suit. Je ne me fais pas trop d'inquiétude pour le rex. Si jamais on perd le rex, c'est triste, mais ce n'est pas le plus important, on va dire. Mon rex continue de suivre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Par rapport à la map, on est où ? Tout ça à cause du froid. Ah, je n'en peux plus. Tout ça à cause du froid, sérieux. Putain, la souffrance. Je vais me mettre en cryo comme ça, même si je die, ce n'est pas grave. Vite. Vite. Sinon, est-ce que je pourrais me faire un sac de couchage ? Ok. Tant pis. Même si je meurs. Ah, non, 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 non ! Ils vont me faire crever plus vite ! C'est bon, j'ai mis mon sac de couchage. Même si je décède, ce n'est pas grave. Je vais respawn juste ici. Attention, je meurs. Bah, les couilles ! J'ai mon sac de couchage, j'ai le couetzal, je vais retourner chercher. Par contre, c'est totalement abusé. Allez, hop, sac de couchage. D'avoir froid comme ça, incroyable. Oh bah tiens, un rex ! Oh bah tiens, un cadavre ! Oh bah tiens, un argentavis ! Et voilà, allez. On reprend tout ça et on rentre à la maison. Normalement, cette fois-ci, je devrais avoir assez pour survivre. Et lui, je vais le mettre en cryo. Au lieu de me chier dessus, tu veux bien rentrer dans la cryo, s'il te plaît ? Voilà, on se dépêche. On n'y voit plus rien. Ok. Par contre, j'ai pris de putain de chair de ouf. Donc, il faut que je m'équipe au plus vite pour résister un minimum. Voilà. Est-ce que ça, ça retire de la chaleur ou quoi ? Non, c'est un rajout de là. Je ne sais pas. On y retourne. Ok, on rentre vite à la maison pour se réchauffer, les amis. On se retrouve dès qu'on sera arrivés à la maison. Et ensemble, je vais vous montrer la bête qu'on a réussi à attraper. Ça fait plaisir parce qu'avec lui, les amis, ça va nous changer la vie. Il faudrait que le plus vite possible, j'aille en tame un deuxième. Et c'est ce que je ferai certainement avec vous au prochain épisode. Comme ça, une fois que tu en as deux, tu es sûr que même s'il y en a un qui meurt, tu peux aller le rechercher facilement. Parce qu'on va faire une plateforme sur le Quetzal, en fait. Et avec cette plateforme-là, on pourra s'arrêter en l'air et tirer sur les autres trucs. À partir de là, les amis, ça change la vie. On va pouvoir tame tout ce qu'on veut. On va pouvoir tame des Rex, des Spino. Eux, ils seront en dessous en mode « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me tires dessus ? » On sera en mode « Piu-piu ! » Et ça suffira largement. Donc voilà, c'est l'essentiel. Allez, on se retrouve à la maison. Et nous voici, nous voilà... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça va, c'est pas dérangeant. Nous voici, nous voilà arrivés à la maison. Et en chair et en os. Bon, je suis mort, mais c'est pas grave, j'avais placé un sac de couchage. J'aurais dû juste prévoir une tenue hivernale. Et je pensais qu'il n'y en avait pas dans cette zone, mais il y en avait finalement. On a réussi à trouver notre tapé de gérard. J'allais dire notre Quetzal plutôt. Je mets les points sur les dégâts pour l'instant. Et voici la fameuse bête. Hop ! Regardez la taille de l'oiseau. C'est l'oiseau le plus grand que vous trouverez sur The Island. Il est ultra, 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 ultra important. Grâce à lui, vous allez pouvoir faire des tonnes de trucs. Je vais mettre les points sur l'énergie. Il en a une tonne. Il se déplace très, très lentement. Mais on peut faire une plateforme sur son dos qui est absolument incroyable et qui va nous permettre de tirer depuis son dos sans avoir besoin de descendre. Et donc, du coup, ça veut dire que tout ce qui est terrestre, ça sera du gâteau. La plateforme de Quetzal, allez... Il faut que je me redonne les engrammes, attendez. Je disais la plateforme de Quetzal, allez... Plésiosaure, Moza... Allez, ici, il nous faut du métal, des perles de silice, de la peau et de la fibre. Je pense qu'on a la majorité de ces trucs. On pourrait éventuellement aller chercher des perles dans le prochain épisode. Ce serait l'occasion d'aller tame peut-être quelque chose d'aquatique en même temps. Pour la... Pour la selle. Ah ouais, ça me tente très bien d'aller tame des trucs dans l'eau. Je sais pas vous. Et puis en même temps, comme ça, on meurtrait notre... Qu'est-ce qu'il se passe sous la maison ? Bah alors ? T'es pas invité, toi ? Ouais, c'est ça, casse-toi ! C'est pas en tame passif, ce truc, en plus, non ? Ah, t'es bloqué. Je sais plus si c'est un tame. Non, je crois qu'il faut lui donner un oeuf. Je l'ai mis KO. Placer de la nourriture dans l'inventaire ? What ? T'es sûr de ça ? Ouais, je viens de vérifier. C'est pas de la bouffe normale qu'il faut lui donner, c'est un oeuf. Voyons voir, voyons voir. Il y a forcément quelqu'un qui nous a fait un petit oeuf, là. Un oeuf de Rex, ça serait cool. Ou même un oeuf de Spino, de Bronto, je sais pas. On va lui trouver ça. Oh, j'ai plein de oeufs dans mon frigo, attends. Argentavis, Diplo, Parazor. Rex. Voilà. Ça, ça devrait lui plaire. Tiens, BG. T'as le droit à un oeuf de Rex. Fais-toi plaisir. Je lui ai mis des trucs au hasard parce que je me rappelle plus qu'il fallait que je lui donne. Il le mange. Il est tame. Et c'est terminé. Il faut le manger d'abord. Et c'est bon, c'est tame. J'étais en train de m'étirer tellement j'en avais marre. Let's go. On a notre petit en plus. Voilà, c'était le double tame. En intrus, je me suis dit, allez, pourquoi pas le tame ? Comme ça, ça sera fait. Il faut bien tame de tout. Et voilà, voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour ce tame du magnifique Quetzal. Avec ses stats complètement à chier parce qu'il est niveau 20. Mais c'est pas grave, on ira en tame un meilleur. C'était un épisode très sympathique. On l'a eu plutôt facilement au final. Le seul vrai problème, c'était de le trouver parce que le quai-quai, c'est dur à tame. Quand t'arrives pas à le trouver, c'est la galère. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes et qui sont restées jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou me soutenir sur les autres réseaux. Je suis en live sur Twitch tous les jours, sauf le vendredi et le samedi. C'était Jesper en direct de Ark Survival Evolve. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.